Je suis Mennadi Micro Club, j'ai fait plusieurs projets que ce soit dans l'IT, Game Dev ou dans le robotique. Je suis dans la section robotique et on a fait trois projets. Donc on a la voiture télécommandée par téléphone, on a la maison intelligente où j'ai fait un petit parking intelligent. Donc le principe du parking c'était de montrer la robotique, c'est de la mécanique, l'électronique et l'informatique. Donc c'est un ensemble de moteurs et d'ultra-sens. Les ultra-sens sont lesquels ? Je trouve qu'ils achètent des mouches, ils ont mis des mouches pour qu'ils achètent des mouches pour qu'ils appellent la distance. Donc on voit la distance et il voit si la place est déjà prise. Si la place est déjà prise, ils marchent les tapis, les mêmes choses. Donc on voit la distance. Par exemple, ce qui veut marcher le tapis, c'est mécanique. Il n'y a pas assez de puissance, donc il n'y a pas assez de puissance. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas. Il n'y a pas assez de puissance, mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas. C'est important que le moteur est n'y a pas. Pour la programmation, la logique qu'on dit comme nous, dans la robotique, tout est appliqué en informatique. Donc avec la programmation, il y a deux micro-contrôleurs. Il y a un moins des ultrasons et un moteur. Donc l'第一個, il prend les distances à l'ultrasons. L'autre, il prend les distances et avec un algorithme. Donc ici, il y a des conditions sur la distance. Vous avez des des distances limitables de 20 cm afin que le moteur va marcher. Donc, il y a trois moteurs. La première, qui est la 1ère. La deuxième, qui est la 1ère. La troisième, qui est la 1ère. Les moteurs, qui s'appellent par les moteurs, et qui ne s'appellent pas le temps, et qui s'appellent pas les moteurs. C'est l'application que nous faisons dans le parking intelligent, mais plus tard, nous pouvons dire que tout ce qui est industrie, l'école, la poste, tout ce qui est un tapis intelligent, nous pouvons retourner automatiquement au maximum la circulation humaine.